Frédéric Taddeï, Jacqui Terrasson, regarde Les Hommes changés. Jacqui Terrasson, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes un pianiste de jazz franco-américain. Et pas n'importe quel pianiste. Il y a un peu plus de 10 ans, le New York Times vous a classé parmi les 30 artistes majeurs susceptibles de changer la culture américaine au cours des 30 prochaines années, disait le New York Times. Alors c'était il y a 13 ans environ. Est-ce que vous avez commencé à changer la culture américaine ? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon ambition en tout cas. Mais c'était très très flatteur en tout cas. Comment se fait-il que ce n'est pas votre ambition ? Les grands jazzmans sont des gens qui ont changé quelque chose. Et après tout le monde les a suivis. Mon ambition est de faire ce que je fais de la façon la plus honnête maintenant. Ce que je voulais dire c'est que je n'ai pas nécessairement envie de changer les choses. J'ai juste envie de faire ce que je fais bien. C'est terrible quand on vous prédit quelque chose comme ça. C'est le New York Times qui le fait. C'est assez lourd. C'est tétanisant. Vous devez avoir une peur terrible de décevoir. Il me reste 17 ans. Oui, 17 ans quand même. Les jazzmans français qui ont réussi aux Etats-Unis sont très très rares. Il y a un écrivain marqué d'Ouarnab qui dit les français, il parle des musiciens français de jazz, ils aiment le jazz mais ils ne font pas du jazz. Vous êtes combien là-bas ? Il y a pas mal de musiciens qui habitent là-bas. Il y a Franck Amsalem je crois qui est là-bas. Oui, il est peut-être revenu. Il y avait Laurent de Wilde. Les Abêtes quand Manu habitait là-bas, je crois qu'elle est revenue. Stéphane Belmondo, qui d'autre ? Mais qui fait des disques en tant que leader ? Vous vous en êtes à votre 10e album. Oui, c'est difficile pour tout le monde, pas seulement pour les français. Pourquoi le jazz n'est pas dans une période très très réjouissante ? Oui, je crois que le marché du disque en général est un peu sur une pente descendante. Mais bon. Alors vous venez de sortir Mirror, c'est votre 10e album en tant que leader. Et le premier en solo. Ça vous a fait tout drôle tout à coup de ne plus avoir votre contrebassiste, votre batteur derrière vous, uniquement du piano. Pour moi, le piano solo, en fait, l'enregistrement d'un disque en piano solo faisait un petit peu partie du parcours incontournable d'un pianiste. Et j'ai voulu, bien que j'ai pris beaucoup de temps, j'ai voulu un jour passer cette épreuve, on va dire. Et alors, oui, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu narcissique. Narcissique. Oui, parce qu'on est là dans une grande pièce avec des micros et avec un beau piano et avec son nombril. Et voilà, il faut délivrer de la musique. On dit que vous ne jouez que sur des pianos Steinway. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Un son, une couleur que j'apprécie énormément, voilà. Maintenant, c'est une question de choix esthétique, il y a d'autres, Yama fait des très bons pianos, il y en a qui aiment bosendorfer. Moi, je préfère Steinway, je trouve ça plus riche et plus consistant de la gauche à la droite, j'allais dire, des graves aux aigus. Alors, pour un pianiste de jazz, de toute façon, il y a un exercice incontournable, c'est celui de reprendre ce qu'on appelle des standards et puis de montrer ce qu'on est capable d'en faire, d'inventer autour d'une mélodie qui existe depuis longtemps. Parmi ceux que vous avez repris sur Mirror, il y a Caravan. Quand on veut comme ça prendre un standard qui a été interprété par absolument tous les jazzmen, absolument tout le monde a donné sa version de Caravan, à quoi pense-t-on ? Comment on l'attaque ? Comment on se dit, moi, il faut que j'apporte, là, il faut apporter quelque chose de nouveau ? Oui, c'est vrai qu'enregistrer Caravan, c'était un choix. En fait, ce que j'aime bien, j'aime bien être dans la position de celui qui écoute et j'aime bien entendre les musiciens que j'admire jouer des standards parce que ça me permet vraiment de comprendre leur identité et leur façon de raisonner. Qu'est-ce qu'on comprend de vous, là, en écoutant Caravan ? J'espère, l'humour un petit peu, l'envie de créer des moments, voilà. Qu'est-ce que vous appelez un moment ? L'envie de passer, enfin, pour moi, l'envie de passer à un moment où je suis complètement dans la musique, où je m'investis à fond. Et en fait, ce n'est pas vraiment une question pour moi. Qu'est-ce que vous appelez, alors, une bonne chanson ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie, j'appelle ça une chanson Caravan, j'ai peut-être tort, mais c'est quoi un bon morceau qu'on a envie de reprendre ? Pourquoi Caravan ? Pourquoi Caravan, tous les jazzmans ont eu envie de faire quelque chose autour de ça ? Il y a Caravan, mais il y a My Funny Valentine, il y en a comme ça des centaines. Oui, oui, mais ça aurait pu être un autre. Je crois que Caravan, parce que maintenant c'est devenu une référence, et donc on peut entendre 50 versions, 70 versions de Caravan, 200, et se dire, tiens, ça c'est The Longest Monk, ça c'est... Quincy Jones, qui l'a employé aussi. Voilà. Et vous pensez qu'on dira, ça c'est Jackie Terrasson ? J'espère. Et vous voulez qu'on le dise derrière tous les autres ? Absolument. C'est une façon de rentrer, de se mettre à côté des autres, et de voir ce qu'on va donner. Oui, oui, oui. Et puis, j'espère qu'on y trouve la griffe de Jackie Terrasson, on va dire. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition chez les jazzmans ? Dans le sens, non pas de compétition, dans le sens, je veux être meilleur que les autres, mais je veux être à la hauteur, je veux être leur égal. On veut toujours être au niveau le plus haut. Je crois qu'il y a une compétition quand on est plus jeune. Quand on est plus jeune, à 18 ans, 17 ans, qui joue le plus vite, des choses comme ça. Qui sont très bien, parce qu'à ce stage-là, il faut travailler. Il faut toujours travailler, mais à ce stage-là, il faut vraiment s'investir, 6 heures par jour, dans la musique, sur l'instrument, le maîtriser. Mais après, je crois qu'avec les années, le sentiment de compétition diminue, parce que finalement, on arrive à trouver sa propre identité, à développer sa propre personnalité musicale. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de compétition, parce qu'on devient assez... On devient tout seul, on devient soi. Vous avez dû être celui qui jouait le plus vite, assez souvent. On vous avait comparé, je me souviens, c'était un article dans Libération, je crois, qui vous comparait à un TGV en train de jouer. Mais c'était dans le bon sens du terme. Mais vous jouiez très, très, très vite. Oui, oui, ça arrive encore, quelques fois. Pour faire passer une émotion, pour faire passer une expression, quelquefois, oui, j'aime bien quand il y a beaucoup de notes. Et puis, quelquefois, j'aime bien quand le silence est mis en valeur, les notes qui résonnent très longtemps. Alors, je le disais au début de cette émission, Jacques Interration, vous êtes franco-américain. Votre mère vient du sud des États-Unis. Votre père est français. Vous êtes né à Berlin. Vous avez grandi à Paris. Pourquoi êtes-vous né à Berlin ? En fait, mon père s'est marié avec ma mère et est revenu en France avec trois filles du premier mariage de ma mère. Et comme mon père avait fait beaucoup d'études, il se s'est rencontré là-bas parce qu'il était à Columbia University. Et comme mon père avait fait beaucoup d'études et qu'il a dû faire son service militaire, il avait un petit grade de caporal à Berlin. Et toute la famille s'est retrouvée là-bas. Donc, votre enfance, c'est à Paris. Oui. Un Paris qui va vous marquer indéfiniment ou ça va vous sembler une parenthèse ? Parce que vous allez vous installer à New York par la suite. Vous avez aujourd'hui un accent américain. Ah bon ? Un peu, quand même. En fait, j'ai grandi à Croissé-sur-Seine, donc en banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai fait mes études au lycée Lamartine à Paris. Oui, voilà. Mais j'adore Paris. Paris, pour moi, reste la ville des charmes. C'est votre mère qui était passionnée de jazz. Oui. Alors, il y a une petite légende qui dit qu'elle était décoratrice et qu'elle a restauré, rénové l'appartement de Miles Davis. Exactement. Et c'est ça qui l'a branché sur le jazz. Oui. Ça veut dire qu'elle est arrivée dans l'appartement de Miles Davis, elle n'avait jamais écouté de musique de Miles Davis. C'est là qu'elle s'y est mis, en fait. Je crois, oui. Je crois. Elle travaillait pour un décorateur intérieur, dessinateur intérieur. Et pendant six mois, ils ont refait l'appartement de Miles Davis dans le Upper West Side à New York. Et ils me disaient que c'était incroyable parce qu'il y avait des répétitions tout le temps. Paul Chambers venait, John Coltrane, Wynton Kelly. Et qu'ils faisaient de la musique tout le temps. Et quand ils ne faisaient pas de la musique, Miles Davis faisait de la cuisine. À partir de là, elle va se mettre à acheter des disques de jazz, à devenir une vraie passionnée de jazz, que n'était pas votre père. Lui, il était... Non, mon père m'a dit qu'il était allé écouter The Longest Bank dans un club à New York, avant même de rencontrer ma mère. Enfin, d'après ce que je sais, il était pianiste à 16h. Pianiste classique. Mais plutôt classique. Voilà. Voilà.